Maintenant, on devrait pouvoir… Je crois qu'on est en direct. Yes ! Magnifique ! Je vais aussi enregistrer ça. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour ici les participants dans le Zoom. Bonjour à toutes celles qui nous suivent et qui vont nous suivre sur Facebook. Si vous nous suivez sur Facebook, vous pouvez parfaitement participer et regarder, mais ça ne peut pas être interactif. Donc, si vous voulez que les personnes qui vont donner les ateliers cet après-midi, qui vous écoutent et qui puissent répondre à vos questions, il faut venir dans le Zoom. Vous avez le lien Zoom. Je vais le mettre dans le commentaire dès que Nadej commence. Je vais moi aller sur Facebook parce que je suis maintenant dans le Zoom avec Nadej et mettre le lien Zoom. Donc, vous cliquez sur le lien Zoom, vous nous rejoignez. Ce que ça a comme autre avantage, quand vous vous inscrivez, vous allez recevoir les petits cadeaux. Donc, chaque personne donne ici après cette journée et aussi, vous allez avoir leurs coordonnées. Et c'est important si vous voulez travailler avec eux ou leur poser des questions et recevoir ces surprises. Voilà. Ceci dit, Nadej, bienvenue ici. Merci beaucoup de participer à cette journée des porteuses de lumière. C'est clair que tu es une porteuse de lumière. Et à l'heure actuelle, tu travailles avec les mamans. Je crois qu'on peut envoyer un grand, un grand, comment on dit ça en français, voilà, d'amour pour les mamans ici parce que je sais que là. Et je laisse la parole à toi. Je vais enlever ma vidéo. Donc, je vais lire le chat. Si jamais il y a des questions, je peux te les dire. Comme ça, toi, tu ne dois pas le lire ou tu peux gérer toi-même comme tu veux. Et voilà. La piste est à toi. Oui, merci. Alors, je m'appelle Nadej Fasti. Je suis fondatrice du blog MamanRespire.com, auteur du livre Relax Maman Respire, maman de trois enfants dont des jumeaux. Donc, pour moi, les mamans sont les personnes les plus importantes du monde parce qu'elles créent le monde de demain. Et aujourd'hui, dans ce temps, dans cette période compliquée, c'est encore plus important de prendre conscience et de valoriser, de soutenir, d'aimer et d'accompagner les mamans parce qu'elles font un travail incroyable. Donc, j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus tout au long de ce live, de cette petite heure que nous avons à passer ensemble. Donc, c'est ce que je fais. J'accompagne les mamans à se reconnecter à leur magie afin qu'elles accouchent du sacré en elles. J'adore dire ça parce que pour moi, ça exprime tout. Être maman, être femme, c'est un rôle sacré, c'est un rôle fondamental. Il n'y a pas de société juste sans maman parce que quelle que soit la personne, l'adulte de demain, qu'il soit un inventeur, un président ou un meurtrier ou un prisonnier ou peu importe, il a une maman. Une maman qu'il a mise au monde et qu'il a créée en fait. Donc, une maman, c'est une créatrice. Et aujourd'hui, nous avons besoin de créatrices de belles choses. Et je pense que le virus là qui sévit, c'est vraiment une invitation à ralentir et à revenir à l'essentiel, à ce qui est important, à revoir un peu, à se poser des questions, donc à entrer en introspection pour voir qu'est-ce qu'on créait jusque-là et qu'est-ce qu'on veut créer pour demain. C'est vraiment l'occasion de rêver le monde et de mettre au monde, chaque maman peut mettre au monde le monde qu'il a envie de créer pour demain. Voilà, donc ce que je fais, j'accompagne des mamans par des formations, par des accompagnements privés, par des outils énergétiques et voilà. Donc, contactez-moi si vous avez envie d'en savoir plus. J'ai ma passe Facebook Maman Respire. Aujourd'hui, nous parlerons de deux clés et de cinq rituels pour se connecter à soi. Pour moi, avant d'être maman, on est femme. Donc, c'est vraiment rentrer dans sa puissance de femme et materner à partir de là. C'est vraiment ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, donc d'écouter tout ce que tout le monde nous dit de faire, etc. C'est vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, se reconnecter à soi, à son intuition, à sa puissance, à son féminin et materner à partir de là et le diffuser vers l'extérieur. Et c'est vers ça que je vais vous accompagner aujourd'hui avec des petites actions toutes simples, mais non moins super puissantes. Tout de suite, nous allons commencer par le temps. Trouver du temps. Est-ce que vous faites partie des mamans qui disent « Oh, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Si j'avais le temps, je ferais ci. Si j'avais le temps, machin, machin. » Jusque-là, ça fonctionnait. Et puis, depuis le confinement, ça ne fonctionne plus vraiment. Bon, bien sûr, il y a toujours celles qui disent « Je n'ai pas le temps parce que je dois faire du travail, m'occuper des enfants, de la maison, je n'ai pas le temps. » J'ai envie de vous dire aujourd'hui que « Je n'ai pas le temps », c'est une excuse bidon et bateau parce que nous avons tous 24 heures, nous avons tous une journée et pourtant, il y a des personnes qui sont super productives, qui arrivent à faire des tas de choses dans leur journée et d'autres qui ne font rien ou pas grand-chose ou tellement peu de choses et qui se contentent de dire « Je n'ai pas le temps. » Mon premier exercice, oui, oui, je n'ai pas le temps. Alors, il y a deux choses que j'ai envie de dire. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont du temps. Qu'est-ce que vous faites de votre temps aujourd'hui ? Et ensuite, comment trouver du temps ? Parce que je ne vais quand même pas vous laisser comme ça sans trouver du temps. Alors, la première chose que je peux vous demander, le premier exercice, c'est vraiment de vous dire « Qu'est-ce que je fais de mon temps ? » Vous allez voir, curieusement, si je vous dis ça, « Qu'est-ce que vous avez fait il y a deux semaines ? » On est incapable de le dire. On sait plus ou moins les grands trucs, mais comment est-ce qu'on a passé chaque heure ? On n'y arrive plus. Donc, c'est important, à partir d'aujourd'hui, je t'invite à prendre du temps pour te demander « Qu'est-ce que je fais de mon temps ? » Et tu verras que dans une journée, tu perds au moins deux heures, tu le gaspilles à faire du rien. Tu ne sais pas où ça va parce que tu es dans tes pensées, tu es en pilote automatique, où est-ce que tu passes ton temps ? Donc, le manque de temps n'est pas le problème. Le problème, c'est la gestion de tes priorités. Donc, personnellement, parce que je donne mon exemple, pas parce que… Mais pour t'inspirer, j'ai trois enfants dont je m'occupe beaucoup, énormément. Je suis une maman qui materne énormément. Merci de te lever pour moi, c'est gentil, Anne. Donc, je suis une maman qui a trois enfants que je materne intensément. J'ai un business que j'adore. J'ai des mamans que j'accompagne. J'écris des articles, je fais des vidéos. Qu'est-ce qui fait que j'arrive à faire tout ça et qu'est-ce qui fait que toi, tu peux le faire aussi ? Première clé, c'est être au clair avec ce qui compte pour toi. Être au clair avec ce qui compte pour toi, revois tes priorités. Ensuite, faire des petits pas pour atteindre tes buts, tes objectifs. Qu'est-ce qui compte pour toi aujourd'hui ? De quoi tu as envie ? Quelle est ta vision de la journée idéale ? Qu'est-ce que tu aimerais faire de ton temps ? Je parle de petits pas parce qu'on pourrait dire « Oh, je voudrais faire de la méditation, mais je n'ai pas le temps. » Je l'entends ça beaucoup. Je n'ai pas le temps de faire de la méditation. Une minute de méditation par jour, c'est pratiquer de la méditation. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire et comment devenir créatrice ? Le confinement est une invitation à devenir créatrice de notre vie, à avoir, à faire, à être différemment. Donc, c'est une invitation à faire des choix en conscience. Qu'est-ce que tu pourrais déléguer, supprimer, alléger, arrêter de faire pour faire de la place à ce qui compte vraiment ? Est-ce que tu suis les informations à la TV ? Est-ce que tu t'obliges à regarder X série ? Est-ce que tu traînes devant la TV ? Est-ce que tu acceptes de supporter une conversation insipide sur le temps qu'il fait et les soucis qu'il y a actuellement ? Où est-ce que tu places, où est-ce que tu gaspilles ton temps, ton énergie ? Le temps que tu perds à faire ces choses, tu pourrais les utiliser à mettre en place des choses beaucoup plus intéressantes pour toi. Chaque fois que tu dis oui à quelqu'un et que tu dis non à toi, tu perds du temps. Tu perds du temps et tu gaspilles ton temps. Donc, il est vraiment important pour gagner du temps de dire non aux choses qui pompent ton énergie. L'Internet, les réseaux sociaux, je ne parle pas de la télé, je parle du Facebook, d'une belle-mère envahissante. Je ne dis pas qu'elles le sont toutes, mais certaines, voilà, des personnes négatives. Voilà. Où est-ce que tu gaspilles ton temps ? Donc, j'ai envie de t'inviter à adopter un vocabulaire de pouvoir plutôt que de victime. Tu sais, la victime qui dit « Oh, je n'ai pas le temps. » « Oh, je ne peux pas. » « Oh, il ne faut pas. » « Oh, je devrais. » Oh, remplace ça par un vocabulaire de pouvoir. Tu es puissante. Tu peux choisir ta vie. Tu peux créer ta vie. Je fais le choix de. Sois consciente de ce choix. Ma priorité pour l'instant, c'est quelle est ta priorité du moment ? Pendant ce temps de confinement, peut-être que c'est l'occasion pour toi de réinventer ta relation de couple, de te reconnecter à ton enfant, de te reconnecter à ton essentiel, de revenir à ce qui est important pour toi. Comment pourrais-tu trouver ce temps ? Le temps, il se trouve, comme tu as compris, il se trouve quand tu choisis de faire ce que tu as envie de faire. Personnellement, je prends rendez-vous avec moi tous les jours. Un peu plus tard, dans la connexion à soi, je te parlerai d'une clé, parce que tout ce que je dis dans ce live, tout se relie, tout se reconnecte. Donc, trouver le temps pour toi, il suffit de prendre un rendez-vous avec toi-même. En résumé, ma première clé, arrête d'utiliser l'excuse « je n'ai pas le temps ». Tu as le temps. L'univers t'accorde du temps. Qu'est-ce que tu fais de ce temps ? Qu'est-ce que tu pourrais éliminer, déléguer, supprimer pour gagner du temps ? Et qu'est-ce que tu pourrais créer ? Où est-ce que tu pourrais prendre ce temps ? En éliminant des choses, tu gagnes du temps. Tu peux mettre un commentaire comment tu fais, qu'est-ce que tu décides, qu'est-ce que tu choisis d'éliminer. Je choisis d'éliminer telle chose pour gagner ce temps-là pour moi. Je serais ravie de te lire, de voir ce que tu mets en place à propos du temps. Voilà. Alors, tout de suite, nous allons partir à la deuxième clé. Bravo Anne, qui a éliminé la télé il y a deux ans. Effectivement, c'est vraiment quelque chose qui est énergivore et beaucoup de personnes perdent beaucoup de temps à regarder la télé. Pareil, moi, c'est vrai. Moi aussi, ça fait plus de dix ans que je ne regarde plus la télé. Il m'arrive de regarder, par contre, de temps en temps, un DVD que je choisis avec mes enfants ou avec mon homme. Donc, c'est pour dire que qu'est-ce qui est ta priorité ? J'ai gagné beaucoup de temps et je prends, je choisis en conscience de regarder un film, une émission particulière. Je suis dans ma puissance. Voilà. Bravo. Oh là là, parce que je suis ravie de lire vos commentaires par rapport à ça. Bravo, bravo, bravo. Donc, oui, c'est génial. Donc, par rapport au temps, par exemple, merci, Goudron, de me faire penser à ça. Gagner du temps, c'est aussi choisir de se nourrir autrement. Ça veut dire que pendant qu'on fait des, on a des activités qui occupent nos mains, on peut choisir d'écouter des livres. On peut choisir d'écouter des vidéos, de regarder des vidéos inspirantes pendant qu'on fait la cuisine, pendant qu'on est à la toilette. Moi, il m'arrive de mettre de la musique et ça, j'en parlerai tout à l'heure encore, de mettre des podcasts ou de la musique quand je suis dans la douche. J'optimise mon temps. Le temps, en fait, le temps, il y a un exercice que j'adore que je peux t'inviter à faire tout de suite qui peut t'aider énormément. Donc, il s'agit de fermer tes yeux. de prendre une respiration. Vraiment, expire. Tu peux te dire que tu inspires du calme, de la sérénité, de l'apaisement. Et tu inspires tes soucis, tes tracas du moment. Expire. Expire. puis expire. Et alors, je t'invite à penser au temps. Le temps. Mets tes mains comme moi. Donc, tes mains comme ça. Et puis, tu définis pour toi ce que c'est qu'un temps. Qu'est-ce que c'est qu'une heure, par exemple. pour moi, une heure, ça peut être ça dans une journée. Une heure, ça représente ça. Ok. Alors, tu peux te dire qu'est-ce que je fais pendant une heure. pendant une heure. Peut-être que tu penses à ton travail. Qu'est-ce que tu fais pendant une heure de travail ? qu'est-ce qu'une heure ? Ou alors, tu penses à une activité avec tes enfants ou à une balade dehors où c'est le temps de cuisiner peut-être, de trier, de plier le linge. Qu'est-ce qu'une heure représente pour toi ? Ensuite, je t'invite à agrandir ce temps. Une heure, ça peut être tellement plus. Donc, repousse tes mains en douceur. C'est une heure. Tu peux te dire à l'intérieur de toi, voilà une heure. Je crée de l'espace pour une heure. Et tu peux l'augmenter encore plus. Voilà une heure. Qu'est-ce que tu peux faire pendant cette heure ? Quand tu t'autorises à voir la souplesse, l'élasticité du temps, qu'est-ce que tu peux créer pendant une heure ? Parce que tu le sais, la perception du temps dépend de ce que tu en fais. Il t'arrive bien souvent de devoir faire quelque chose pendant cinq minutes et d'avoir l'impression que ça dure des plombs. Et de la même façon, il t'arrive d'être avec les bonnes personnes, de faire la même activité ou une activité qui te nourrit et de ne pas voir le temps passer. tu peux encore l'agrandir et prendre conscience ici et maintenant que ton temps est élastique. Alors, quand il t'arrive de stresser, de te dire j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, reviens à ça. Respire et dis-toi mon temps est élastique. Moi, j'adore faire ça et ça te fait prendre conscience que le temps, il est relatif. N'oublie pas, le temps, il est relatif. Voilà. On va clôturer comme ça le petit exercice par rapport au temps et on va... Merci. C'est une clé fabuleuse pour vraiment se reconnecter à soi et revenir au temps, à ce que c'est le temps pour soi. Alors, ma deuxième clé, donc j'ai envie de te parler de la présence. De la présence à soi, de la présence évidemment qu'on accorde à son enfant. Moi, j'étais en Afrique il y a 5 ans, j'étais en plein burn-out maternel et puis, j'étais avec un peuple premier d'Afrique, les Oudabé et pendant que nous étions assises, on était un groupe de femmes, il y avait nos enfants qui jouaient par là-bas. Elles étaient là vraiment à être avec elles-mêmes. Merci, Evelyne. Super. Donc, j'étais avec un groupe de femmes où on était là entre femmes et les enfants jouaient et pendant qu'elles étaient bien avec elles-mêmes, moi, j'étais là stressée à regarder mon fils qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait et elles m'ont posé une question. Quand tu es ici, est-ce que tu es ici? Elles me l'ont posé en Swahili donc j'ai mis du temps à comprendre et de comprendre la puissance de cette question qui veut en fait me dire est-ce que tu es présent à toi? Est-ce que tu es dans l'ici et maintenant? Pour moi, ce virus qui sévit est une opportunité fabuleuse pour revenir à ici et maintenant. Le passé n'existe plus, les actions du passé ne comptent plus, ce que tu as fait dans le passé ne marche plus. Le futur n'existe pas, tu ne sais pas de quoi il sera fait. le futur est incertain, ça change tout le temps. Donc, la seule réalité qui existe, la seule chose sur laquelle tu as du pouvoir et de la puissance, c'est maintenant. Aujourd'hui, tout de suite, tu es ici avec moi, tu ne sais pas si demain où est-ce que tu serais, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que le confinement, il sera fini le 3 avril ou le 3 mai? Donc, lâche tes attentes et tes croyances, lâche les anciens schémas, lâche les anciennes façons de faire et reviens à ici et maintenant. Crée ta joie, ton bonheur, ton épanouissement. Crée tout maintenant. Vous savez sans doute qu'il y a beaucoup de mamans qui sont présentes à leurs enfants, qui sont à la maison, des mamans au foyer et pourtant, elles n'offrent ni présence ni attention à leurs enfants. Je ne dis pas que c'est systématique mais je veux dire que quand on porte ces soucis, ces problématiques, ces inquiétudes, ces angoisses d'adultes, on n'est pas présent à son enfant. On oublie trop souvent en fait que l'abandon, la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, ce n'est pas forcément par manque de présence. Il suffit d'être présent mais sans y être que ton enfant a eu 6 mois, 2 ans, 16 ans. Si tu ne prêtes pas attention à eux et que tu es dans la télé ou dans tes soucis ou dans ton smartphone, dans, voilà, tu n'es pas là, tu n'es pas présent à ton enfant. Ce dont ton enfant a besoin, ce n'est pas d'être couvé mais d'une attention juste, d'une présence juste de compréhension, d'échange et d'amour. Donc, je t'invite maintenant à voir avec toi-même est-ce que tu apportes l'essentiel à ton enfant? L'essentiel étant ta présence de qualité, la juste attention et de l'amour. Alors, quand je dis ça, beaucoup de mamans s'imaginent qu'elles doivent faire semblant, porter un masque et dire, prétendre que ça va. Ce n'est pas du tout le cas. Être présent à son enfant, développer sa présence, c'est quand on n'est pas en forme, quand on, voilà, quand on n'est pas bien physiquement, psychologiquement, peu importe. C'est vraiment de communiquer avec son enfant. Donc, de lui dire avec justesse, selon son âge, pour l'instant, je suis dans ça, je vis ça, mais rassure-toi, je travaille sur moi pour que ça aille. C'est vraiment montrer sa vulnérabilité et c'est encore une fois pour moi ce que ce virus, ce confinement nous amène à faire, à rentrer à l'intérieur pour vraiment montrer de la disponibilité et de donner du temps de qualité. Donc, il ne s'agit pas, parce que vous êtes à la maison confiné avec vos enfants, d'offrir, d'être disponible tout le temps, mais de créer un rituel. Et ça, j'en parlerai encore plus tard dans une des clés qui suit. Mais développer sa présence, donc, du coup, c'est vraiment quand on décide d'être là, d'être vraiment là, de rentrer dans une relation de respect mutuel. mais l'éducation bienveillante, beaucoup de personnes croient que l'éducation bienveillante, c'est juste d'être bienveillant avec l'enfant. Faut! L'éducation bienveillante, c'est le respect et la bienveillance envers soi et envers son enfant. Donc, je t'invite à développer ta présence à tes enfants en créant de la disponibilité intérieure. Pour moi, il s'agit de créer des sasses à l'intérieur de soi pour combiner ces différents rôles. Donc, dire à son enfant quand on s'en va pour travailler, même quand on travaille à 5 mètres, il se dit dans sa tête là, je porte mon habit de professionnel et je crée un sas à l'intérieur de moi où je donne de l'espace à la professionnelle en moi. Et quand j'ai fini, je ferme ce dossier de professionnel et quand je rentre dans mon dossier de maman, dans ma présence de maman, je suis là, je suis leur maman et je suis présente. Et on peut aller encore plus loin en faisant des rendez-vous pour des moments de qualité avec son enfant. Il s'agit quand je développe la présence et à l'intérieur de se dire je suis là, je ne pense pas à mes soucis. quand j'ai des soucis et que j'ai envie de partager, je dis à mon enfant je vis telle situation et j'en prends soin mais là, je suis présente à toi. C'est important de montrer sa vulnérabilité à son enfant, de leur faire prendre conscience des émotions conflictuelles qu'on vit, de ce qui se passe en nous parce qu'ils ont surtout besoin de grandir et de prendre conscience qu'ils ne sont pas parfaits et que c'est OK, que leurs émotions sont OK et accueillies. Ils ont besoin d'entendre j'ai confiance en toi, fais ce que tu aimes, je t'encourage, fais attention à toi. Ils ont plus besoin d'encouragement, de soutien que d'entendre attention, tu vas tomber, ne va pas là, tu vas te faire mal, attention, tu n'y arriveras pas. C'est ainsi, donc en développant une juste présence qu'on accompagne son enfant à entrer avec sérénité dans sa vie d'adulte. Donc la présence, la présence se développe à l'intérieur de soi. Voilà, présence, compréhension et amour. Voilà ma deuxième clé dans ces temps compliqués, c'est vraiment, on peut être 24 heures sur 24 à la maison avec ses enfants sans être disponibles et la disponibilité se crée à l'intérieur de soi. C'est d'ouvrir un espace à l'intérieur pour dire je suis là, je suis ta maman et je suis présente là plutôt que de subir leur présence. Mais j'en parlerai dans une autre clé. Oui, mais ce n'est pas juste quand on ne partage pas avec son enfant ce qu'on vit, qu'est-ce qu'il se passe? L'enfant ne s'autorise, en fait c'est comme ça qu'on a créé des générations d'adultes qui s'occoupent de leurs émotions. Ils croient qu'ils sont les seuls à vivre ça. Quand l'enfant apprend très tôt, ah oui, quand maman elle est triste, elle fait comme ça. Quand maman elle est en colère, elle fait comme ça. Quand maman, ah oui, quand elle est comme ça, c'est que ça ne va pas. Et elle le gère. Quand lui-même il est en proie à ses émotions, à sa tristesse, à sa peur, il se dit oui, oui, bien sûr, j'ai oublié de dire ça. Effectivement, il faut bien sûr fermer le dossier avant d'aller au suivant. Ça c'est évident, fermer le dossier et aussi vraiment communiquer avec son enfant pour ne peut-être pas lui dire tout en détail mais de lui dire je vis ça parce que croyez-moi, vous vibrez une énergie et même quand l'enfant ne comprend pas, il ressent ce qui se passe. Il ressent, tiens, qu'est-ce qui se passe et ça l'insécurise encore plus. Il vaudrait mieux dire à son enfant, écoute, pour l'instant, je suis inquiète parce qu'il y a un virus qui traîne dehors et ça me fait un petit peu de peur, de ceci et de cela mais je vais le gérer comme ça et nous allons pouvoir le gérer comme ça en ayant des pensées positives, en faisant ci, en faisant ça et j'ai la foi que ça va aller mieux. Donc, plutôt communiquer ça que de dire non, ça va aller, ça va aller, ça va aller alors qu'à l'intérieur tu vibres la peur. Voilà. Voilà. Donc, c'est très important de montrer sa faiblesse. Ça permet à l'enfant de prendre conscience que c'est ok d'être faible et que ça ne nous empêche pas d'être puissante en même temps. donc c'est vraiment voilà, merveilleux. Alors, je vais passer au premier rituel parce que merci pour vos commentaires qui vraiment amènent une interactivité qui est vraiment géniale dans ce partage, un vrai partage. Merci beaucoup. Alors, mon premier rituel est un rituel de libération émotionnelle. Justement, j'ai eu une maman qui m'a appelée parce que, enfin, je l'ai appelée parce qu'elle n'était vraiment pas bien. Elle m'a contactée parce que j'ai en fait deux heures de mon temps pour écouter les mamans et elle me dit j'ai peur. Non, elle me dit non, non, elle m'a dit moi ça ne va pas du tout, je ne peux plus être avec les trois enfants, ce n'est pas possible, ça me rend folle ou aller dans cinq choses. je dis ok, ok, on se calme. Qu'est-ce qui te fait croire, qu'est-ce qui te fait penser que tu ne peux pas gérer, de quoi tu as peur ? J'ai dû poser plusieurs fois la question qu'est-ce qui te fait peur jusqu'à ce qu'on a trouvé le noyau du truc qui est que sa peur fondamentale était de perdre son sang-froid et de crier sur ses enfants. Donc, c'est important quand tu as, voilà, de qualifier ton émotion. Donc, vraiment, on parlera dans la prochaine clé, mais de voir qu'est-ce que je vis, qu'est-ce qui se passe en moi, quelle est l'émotion source, l'émotion socle de ce que je vis, c'est quoi exactement ? Évidemment, ce n'est pas toujours facile de me trouver tout seul, c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner, il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de honte à se faire accompagner en cas de difficulté parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un de bienveillant qui peut nous aider à voir les angles pour le mort et à prendre du recul sur notre situation. Moi, je suis là pour ça, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Donc, on a trouvé, une fois qu'on a défini l'émotion socle qui est, j'ai peur de qui est, alors, il faut se déranger. Qu'est-ce que cette peur, qu'est-ce qui peut arriver de pire avec cette peur ? Si tu cries sur ton enfant, qu'est-ce qui peut arriver de pire ? Et qu'est-ce que ça réveille en toi ? Ça réveille ses valeurs. Donc, elle a quand même des valeurs de bienveillance et ne veut pas abîmer la relation avec son enfant. OK, c'est une valeur importante et c'est la valeur à laquelle il faut que tu te reconnaisses quand l'émotion monte. Alors, je vais te proposer une technique de libération émotionnelle toute simple. Il s'agit, quand tu sens l'émotion monter, donc tu cherches vraiment à la qualifier. Où est-ce que je la ressens dans mon corps ? Quelle est sa couleur ? Sa texture ? Qu'est-ce qu'elle me dit ? Par où ça commence ? Est-ce que c'est dans la gorge ? Est-ce que c'est dans le ventre ? Est-ce que... Où est l'émotion ? Et qu'est-ce qu'elle te dit ? Et donc, vraiment, dans lui, des contours. Localise-la, confronte-la. Quand est-ce que tu l'as déjà vécu ? Et qu'est-ce que tu as fait la dernière fois que tu l'as vécu ? En fait, rien que par ces questionnements que tu mets en place en toi, ça te permet de prendre déjà un tout doux recul par rapport à ça pour... Oui, on parlera de l'enfant intérieur tout à l'heure, c'est très bien. Donc, vraiment, il faut... On nous a fait croire jusque-là, en fait, on résiste en fait. Ce qui fait qu'on crie finalement, c'est qu'on donne du pouvoir à l'autre parce qu'on résiste. On veut refouler l'émotion, on veut la cacher et on lui résiste. Je ne veux pas ressentir ça. Par contre, moi, je t'invite au contraire à dire, ok, là, je suis en colère. Oh là là, je sens la colère, mon petit. Je suis en colère parce que tel truc. Ma colère, elle est juste parce que tel truc. Donc, c'est une danse. Donc, laisse l'émotion remonter en toi, autorise ton émotion à être là. Dis-lui, mais qu'est-ce qu'elle veut me dire ? Je suis en colère parce qu'il a fait tel truc que je ne supporte pas. Pourquoi est-ce que je ne supporte pas ? Et en fait, tu laisses ça rentrer en toi et m'assurer en toi parce que toutes tes émotions sont justes. Ton omission vient te donner un message. Quel est le message qu'il vient t'apporter ? Ta colère peut te dire, voilà mes valeurs, voilà mes limites, voilà ce que je ne supporte pas. Ta peur peut te dire, aussi donc, peut aussi te parler de tes limites ou de choses beaucoup plus archaïques. Donc, c'est vraiment intéressant de voir un peu ce que ton émotion te donne comme message. Ne résiste plus, accueille. Accueille et ouvre-toi et ressens-la. Dis-toi, j'ai raison de ressentir ça. Par contre, cherche. Et en fait, rien que par l'introspection, l'interrogation que tu mets en place, pouf, ça va, ça va se réduire. Une émotion, ça dure en général une minute et ça passe. Ce qui fait qu'on amplifie, c'est toutes les pensées qu'on rajoute à ça. C'est toutes les émotions, toutes les croyances qui sont accrochées à ça en fait. Donc, vraiment, je t'invite à ça, à comprendre que tu n'es pas ton émotion. Ne dites plus, je suis colérique, je suis, non, c'est pas vrai. Ce n'est qu'une émotion et ce n'est qu'une infime partie de toi. donc, pour se libérer émotionnellement, la technique, c'est vraiment ça, d'accueillir, d'accueillir l'émotion, de la ressentir, de la localiser, de la qualifier et de dire, OK, c'est ça, c'est là en moi, parce que ceci, parce que cela, d'accord, et qu'est-ce que ça me fait faire et qu'est-ce que je peux crier à partir de là ? Qu'est-ce qu'elle vient me dire ? Par exemple, je vois que Morgane, Morgane qui dit, elle n'aime pas lui crier dessus, elle a l'impression de revoir sa mère. Donc, ça veut dire tout de suite ça, une de ses grandes valeurs c'est de ne pas crier sur son enfant. Donc, c'est important de dire, OK, là, je sens que ça monte et j'ai envie de crier. C'est ce que je faisais avant. Mais par contre, maintenant, je ne veux plus ça, ma valeur, c'est donc la bienveillance, je n'ai pas envie de ça et qu'est-ce que je peux faire à la place ? Je peux expliquer. Parce qu'il ne faut pas refouler, tu peux dire à ton enfant, écoute, mon chéri, je suis fâchée, je suis en colère parce que tu as fait telle chose. Ce n'est pas que je suis en colère contre toi parce que l'enfant n'est pas son émotion non plus, l'enfant n'est pas son action. Donc, je suis en colère par rapport à tel acte, je ne l'accepte pas parce que tel truc, donc tu verbalises et le fait, plus tu t'autorises à verbaliser, plus tu t'autorises voilà. Alors, justement, l'enfant qui se met en colère, qui fait une crise énorme, c'est souvent, très souvent parce qu'il n'a pas été entendu ou écouté. Nous le faisons tous. Vous allez regarder que par exemple, une maman qui explose de colère, tu ne m'écoutes pas quand je parle, elle veut dire que je ne suis pas entendu. Donc, l'enfant qui fait une crise, c'est un enfant qui n'a pas été entendu. Ça peut venir de très, très loin, ça peut venir depuis qu'il est bébé, qu'il est tout petit, qu'il a des besoins qu'on n'a pas entendus. Donc, il faut apprendre à connecter, à chercher le besoin, derrière et plus tu trouves le besoin derrière l'émotion de la crise parce que quand un enfant fait une crise par exemple parce qu'il veut un bonbon, le problème n'est pas le bonbon. Le problème, c'est peut-être ce qui s'est passé beaucoup plus il y a quelques heures sur le fait qu'il avait envie de sortir, de danser, de dessiner et qu'il n'a pas été écouté. Donc, c'est pour ça que moi, j'accompagne les mamans à prendre soin d'elles parce que quand tu es dans ta justesse et que tu as pris soin de toi, tu peux être disponible et présente pour être là. Oui. Et alors, aussi bien que je t'invite à valider ton émotion, je t'invite à valider l'émotion de ton enfant parce qu'il ne faut pas dire aux enfants, arrêtons ce dégât qu'on fait à nos enfants en disant, mais non, tu n'es pas en colère, mais non, tu n'as pas mal, mais non, tu n'es pas triste. C'est faux. Il est triste, ok, tu es triste pour telle chose. Ah, tu es en colère, tu es en colère parce que telle est l'action. C'est ok d'être en colère. La colère n'est qu'une émotion et tu dis ok, tu lui apprends à gérer son émotion, sa colère comme tu l'apprends pour toi. Je vais continuer sinon, je vois qu'il est déjà moins 15, ça va répercuter sur les autres personnes qui ont leur atelier. Donc, voilà ma technique de libération. Oui, oui, je vais essayer d'aller vite. Donc, la libération émotionnelle et alors, on tombe tout de suite sur la connexion à soi. La connexion à soi, ça permet de voir ses besoins. Donc, quels sont tes besoins parce que derrière une émotion qui explose, il y a toujours les besoins. Donc, c'est vraiment se connecter à soi et c'est un exercice qu'on devrait commencer à faire au quotidien. Là, tout de suite, tu te dis, je t'invite à le faire, de quoi est-ce que j'ai besoin? Tu vois, tu peux mettre ta main sur ton ventre, sur ton cœur comme tu le sens, de quoi est-ce que j'ai besoin? Nous sommes dans une société, on a été éduqués à être déconnectés de nos émotions, déconnectés de nos valeurs, déconnectés de qui nous sommes, de notre vision. Qui es-tu? Quelle femme et quelle maman as-tu envie d'être? Quels sont tes besoins? Moi, par exemple, personnellement, je sais que j'ai un besoin de silence. J'ai besoin d'avoir dans la journée un moment où je n'entends rien. Alors, quand on a dit confinement, je me suis dit, oula, avec mes enfants à la maison, comment est-ce que je peux m'accorder ce besoin? Le problème, quand tu n'as pas conscience de ton besoin, quand tu n'es pas connecté à toi, tu ne sais peut-être pas que tu as un besoin de silence. Et alors, quand tu te transformes en dragon hurlant sur ses enfants et son mari qui agresse ses proches qu'elle aime, c'est peut-être parce que tu n'as pas respecté ton besoin de silence. Est-ce que tu as un besoin de joie? Est-ce que tu as un besoin de liberté? Est-ce que tu as un besoin de quoi as-tu besoin? Voilà, si je n'arrive pas à faire les autres, vraiment, je ferai une petite vidéo. Donc, ce que j'ai envie de dire vraiment, connexion à soi, c'est prendre le temps régulièrement, peut-être, pourquoi pas, toutes les deux, trois heures ou régulièrement, aussi souvent que tu veux, tu respires une minute et tu te dis de quoi j'ai besoin? De quoi j'ai besoin là tout de suite? Tu peux inspirer et visualiser que tu inspires de la sérénité, de la joie, du calme, de ce que tu veux, de l'amour, de la lumière et puis tu peux inspirer tes tensions, tes émotions, tout ce que tu as envie de lâcher et tu te connectes à toi et tu prends régulièrement, prends rendez-vous avec toi pour te prendre, pour, pour vraiment dire mais de quoi est-ce que j'ai besoin? Moi j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de mots doux, j'ai besoin de tendresse parce que tout ce qui t'arrive vient du manque, du fait que tu ne te donnes pas tes besoins. Donc, reconnecte-toi à tes besoins. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, non, justement, il ne faut pas il faut vraiment accueillir ça, c'est ok, c'est juste, ton émotion est toujours juste, c'est juste écouter le message qu'elle t'apporte et continuer à avancer avec elle, quoi. Alors, voilà la connexion à soi et j'ai envie qu'on parle de la connexion à la joie parce que c'est ça. Moi, j'ai vu un truc magnifique quand j'étais donc en Afrique, c'est une femme, je l'ai vue, elle s'est levée, elle portait un vêtement en peignoir et puis elle était là à danser. Elle était là à danser mais ses gestes étaient lents et d'une tristesse, j'avais des larmes aux yeux quand je les regardais et après, j'ai interrogé mais pourquoi est-ce qu'elle danse et on m'a dit qu'elle danse de tristesse et en fait, c'est une façon de transmuter sa tristesse de libérer ça et de le transmuter en lumière parce qu'après avoir dansé de tristesse, elle avait un sourire sur ses lèvres, un beau sourire et moi, j'ai envie de t'inviter à te connecter à la joie. Oui, oui, elle dansait donc on peut faire ça vraiment. Voilà, dans la connexion à la joie, enfin, je vais essayer d'être courte parce que j'ai tellement de choses à partager par rapport à ça, je t'invite avec trois actions. Première action, trouve des musiques qui correspondent à tes émotions. Une musique pour toi qui signifie peut-être la tristesse dans le sourire où il y a les gestes qui sont langoureux, qui sont vraiment qui peuvent t'inviter à ça, à danser ta tristesse ou même faire un tango fougue sur de la colère, tu vois. Une musique bouge, tu peux bouger avec ton émotion et aujourd'hui, tu as la chance, il y a des ateliers pour danser et la danse est super importante, le mouvement c'est important. Donc, trouve une musique qui te met en joie, une musique qui te booste, une musique qui te fait du bien mais là, écoute là souvent, danse tous les jours. Moi, je danse tous les jours, je danse de joie mais je danse de colère parfois et je danse de tristesse de temps en temps. Danse, bouge, trouve des musiques qui t'inspirent. Voilà. Donc, c'est les deux premières clés, c'est vraiment trouver une musique qui t'inspire pour chaque émotion. Deuxième chose, danse, mets ton corps en mouvement. Maintenant qu'on est à la maison, on ne peut pas aller dehors et faire du sport, on peut danser chez soi, on peut bouger chez soi et c'est important de bouger le corps pour faire circuler l'énergie, pour transmuter tout ce qui est là en lumière pour faire le. Alors, la deuxième, la troisième clé que j'ai envie, oui, oui, le son libère aussi, évidemment. Quand je parle de musique, j'aurais pu le dire, moi, évidemment, je chante, je chante faux mais je chante avec ma musique préférée et je chante de tout mon cœur et tu peux aussi, parce que moi, je conseille par exemple à mon enfant qui, quand un enfant, ma fille pour l'instant, elle a 7 ans, elle fait un petit peu de colère dont je lui ai proposé de chanter. Donc, alors, ses frères qui sont là, hier, elle a fait un super beau château en retour rose pour sa princesse et son petit frère, bam, il l'a cassé avec son pied. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Je suis en colère! Et moi, ça me fait sourire parce qu'elle a le droit d'être en colère parce qu'il a cassé son truc et elle chante son, voilà, le son, ça libère. Maintenant, évidemment, je fais confiance à ta créativité, connecte-toi à ça et fais ce qui est juste pour toi. Voilà. La troisième clé pour te connecter à la joie, c'est de changer de posture. Si tu as envie de te connecter à ta joie, redresse tes épaules, dresse ta tête, sens-toi bien droite. Trouve une phrase, moi j'adore me dire, je me connecte à la joie. et tu te souris, mets-toi un sourire. J'aime bien cette phrase qui dit je ne chante pas parce que je suis en joie, je suis en joie parce que je chante. Tu vois, c'est une fluidité comme ça, le bonheur, le bonheur c'est quoi? Plus je souris, plus je suis heureuse et plus je suis heureuse, plus je souris. Alors, je commence par sourire. Mon sourire m'invite à de la joie et c'est un choix. Je choisis consciemment, délibérément de nourrir des pensées positives et de nourrir ma joie. Connecte-toi à ta joie. Voilà, ce que j'ai envie de t'inviter à faire. J'aime beaucoup pour ce temps de confinement, cette phrase que moi je mets, vous savez, je parle tout le temps de l'Afrique parce que j'ai été bouleversée par ma rencontre de ces femmes-là. J'étais une maman avec une grosse maison, un mari qui avait un super bon salaire, trois enfants, j'étais en burn-out. Je suis dans ce village, j'ai rencontré des femmes qui n'avaient rien de matériel, je veux dire. Elles avaient tout, elles étaient heureuses, légères, alignées, sereines. Elles étaient gracieuses mais je les regardais et je me dis mais qu'est-ce qu'elles ont de plus que moi? Ce qu'elles ont, c'est un trésor intérieur parce que ce qui compte, ce qui compte ce n'est pas ce qu'on t'enlève. Ce qui compte, c'est ce que tu fais de ce qui te reste. Le bonheur se choisit. Choisis ton bonheur chaque jour. C'est ta zone de puissance en fait et ça c'est mon prochain tu as de la puissance, ta puissance réside dans ce que tu fais de ce qui te reste. Donc, c'est des femmes qui n'avaient pas de grandes maisons, qui n'avaient pas de bijoux, qui n'avaient pas de X mais le peu qu'elles avaient est l'amplifier et tu peux le faire aussi, tu as ton imagination pour amplifier ton bonheur. voilà. Répète ça, oui, c'est ça. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on t'enlève, c'est ce que tu fais et ce que tu crées en fait, ce que tu crées de ce qui te reste, de ce qui te reste. C'est ta zone de puissance parce que voilà, ton bonheur, tu peux le choisir et tu le crées à partir de l'intérieur de toi. Ne l'oublie pas, personne ne peut t'enlever. Tu sais, moi, quand on a annoncé le confinement, moi, ça n'a rien changé à ma vie parce que je suis beaucoup à la maison, j'adore être chez moi, j'ai créé un espace que j'adore, dans lequel j'aime être et vivre, une maman qui materne intensément, donc je n'ai pas senti de vrai changement au quotidien. Par contre, quand on a annoncé la fermeture de frontière, j'ai senti une panique qui est venue, une peur archaïque et cette peur, elle vient de quoi? Cette peur, elle vient de l'impression d'enfermement, elle va contre ma valeur de liberté. Donc, être enfermée chez moi n'est pas le souci parce que chez moi, je me sens bien mais être enfermée dans le pays, oula, j'ai senti, et c'est très intéressant de ressentir cette peur. Cette peur est venue me dire, la valeur de liberté est une valeur socle chez toi et alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accueilli, donc cette peur, j'ai écouté ce qu'elle était venue me dire et j'ai pensé à Nelson Mandela qui est un homme extraordinaire qui a passé 25 ans en prison et qui a gardé sa puissance. Tu te rends compte? Tu es puissante, ta puissance réside dans ce que tu fais de ce qui te reste. Voilà, je clôture la connexion à la joie qui est vraiment, voilà. la prochaine clé est donc la connexion à son enfant intérieur. Si vous permettez, je vais en parler après, c'est pour te dire qu'on a tous en nous un enfant intérieur blessé qui souffre, qui a souffert par rapport à son éducation, par rapport à nos parents, par rapport à ce qu'il a vécu et tout ça et cet enfant intérieur est devenu notre saboteur. C'est lui qui nous dit « Oh, tu n'y arriveras pas. Oh, tu es moche. Oh, tu es grosse. Oh, tu es tout le temps aussi. Oh, tu n'es pas une assez bonne mère. » Cet enfant intérieur blessé, il est vraiment en nous et c'est important de prendre conscience de cet enfant et d'aller lui apporter de l'amour, de la tendresse, de l'apaisement. Donc, je t'invite, quand tu écoutes ce que ton saboteur interne te dit, c'est ton enfant intérieur blessé, s'il te dit « Tu n'y arrives pas. » Flamme tes yeux. Va à l'intérieur. Retrouve ce ton enfant. Prends-le dans tes bras et dis-lui, ça va aller. J'aurais pu donner oui, je ferai une vidéo et alors la douche de la déesse, c'est ma dernière clé. Voilà, elle va juste durer une minute. C'était un exercice de visualisation. Je t'invite quand tu es dans ta douche et que tu laisses l'eau couler sur toi, tu peux fermer tes yeux et imaginer que ces gouttes d'eau qui se coulent, ce sont des gouttes de lumière, des gouttes de lumière scintillante, de l'énergie d'amour pur qui te nettoie, qui t'enlève tout ton stress, tes émotions bloquées, tout ce qui ne va pas, tout ce qui coince et que tu te sens nettoyée, lumineuse, que tu es remplie d'amour et de bonheur et de joie et de calme et de sérénité et de tout ce que tu as envie d'avoir dans ta vie. Voilà, voilà les sept clés, voilà les cinq rituels et les sept clés que j'ai envie de vous partager pour profiter en fait de ce temps pour vous connecter vraiment à ce qu'il y a à l'intérieur. j'espère que ça vous a été utile. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à partager ça. Donc, voilà. Nadej, wow, tu as réussi à mettre toutes les clés là-dedans. Je me suis dit, on ne va pas avoir passé de temps, mais félicitations. Oui, tu m'as fait pleurer. C'était extraordinaire, vraiment incroyable et je pense que c'est très, très utile pour toutes celles qui nous ont écoutées, celles qui sont ici dans la salle avec nous, vu tous les commentaires. Tu peux peut-être regarder ces commentaires et donner des réponses si jamais. Oui. Maintenant, parce que c'est vraiment très intense et ce sont des choses qui touchent évidemment tout le monde, qu'on soit maman avec des enfants qui ont quitté ou qu'on soit maman avec des petits-enfants. C'est vraiment quelque chose. Merci beaucoup. Merci à vous toutes. C'était un plaisir, vraiment. Nadej, toi, on va envoyer cet e-mail. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose que tu… j'offre un entretien, évidemment, une séance découverte à celles qui me contactent, donc celles qui ont envie d'aller plus loin. J'offre une demi-heure de conversation avec moi pour voir un peu ce qu'on peut faire ensemble, ce que je peux apporter, ce que contribuer, c'est une de mes missions. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Tu as aussi écrit un livre qu'on peut… Il est là. Il est là. Je suis auteure de Relax Maman Respire. Et donc, mon site, c'est mamansrespire.com. Et j'ai aussi une page Facebook, donc, Nadej Fassi, dans Google. Je pense qu'on me trouve facilement maintenant. Donc, n'hésitez pas. C'est avec plaisir. J'aime beaucoup échanger avec les mamans. J'ai un accompagnement qui commence bientôt. Donc, je clôture samedi. Donc, si vous avez envie, faites vite peut-être, contactez-moi et puis on pourra voir si vous êtes… Voilà. Si je peux vous accompagner vers plus de joie, de bonheur dans votre quotidien. C'est ce samedi-ci, donc demain ou c'est la semaine prochaine ? Je clôture, oui, samedi, demain. Demain ? Bon, alors… On peut contacter, mais on peut discuter, voir si on… Voilà. Contactez-moi et puis on verra ce qu'on peut faire ensemble. Ce sera du camarade. Oui, voilà. L'email est déjà programmé, donc là, il va partir vers, je crois, 19h, donc vous le trouvez avec tous les coordonnées. Donc, voilà, c'est magnifique. Un grand merci. Je crois que maintenant, ça va être à Katia et je crois qu'on est super à l'heure. Waouh, il est 58. On est génial. Génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Nadège. Et voilà, déjà Katia, mais voilà, entraînée que vous êtes. C'est incroyable. J'ai mis à mon caméra parce que là, je dois quand même, je n'ai pas pu encore ajuster comme... Oui, Nadège, tu as coupé ça à la vidéo, en fait. Je vais la couper. Attends. Non, moi, je te vois toujours. Je peux la couper, mais... Oui, tu peux couper. Attends. Voilà, c'est fait. Coucou Katia. Est-ce que tu es prête? On va changer de registre. Donc, je vous présente ici Katia qui est professeure de danse orientale, style plutôt égyptien, mais tu vas te présenter aussi toi-même avec qui nous allons avoir donc un cours de danse maintenant. Et Katia, je l'ai rencontrée à Bruxelles quand elle vivait encore à Bruxelles, mais maintenant, elle est en Finlande. Et voilà, voilà, et on est resté en contact et elle a créé son premier cours en ligne d'ailleurs maintenant. Et maintenant, elle va nous donner ce cours de danse. Donc, je vais m'éteindre ici. Enfin, je vais éteindre ma vidéo. Je vais te laisser la piste. C'est un peu encore comme ça que je regarde si c'est mieux, peut-être, l'image comme ça, en longueur. Oui. Verticale ou bien comme ça. Attends. Ah oui, là, on voit autre chose. Attends. Non, je pense que ça doit être mieux parce que, attends. Je crois que la longueur est mieux parce qu'on va voir tes pieds. Oui, voilà, on va te voir. Oui, parce que j'ai pris mon téléphone parce que j'ai l'impression que l'internet est meilleure, la connexion et l'image est meilleure sur mon téléphone. Donc, voilà. Bonjour tout le monde. Je me coupe, je me coupe. on est pile poil à l'heure. pour moi, elle est figée, je ne sais pas, est-ce que vous l'entendez ou vous la voyez encore ? l'ambiance de Nadej, un peu de se remettre dans son corps. Et voilà, donc, j'ai suivi toutes les activités depuis ce matin à partir de la méditation de Gudrun. Et je voulais tout d'abord remercier Gudrun pour cette magnifique initiative. Elle a beaucoup, beaucoup travaillé pour mettre ça en place en quelques jours seulement pour vous offrir des moments du bonheur. Et voilà, donc, une variété d'activités ici. Donc voilà, un grand merci à Gudrun. Déjà, je sais qu'elle n'a pas beaucoup dormi et tout ça parce qu'elle a mis tout en place pour nous. et je suis très heureuse de faire partie de ces huit femmes inspirées. Et donc, comme j'avais suivi les activités de ce matin, donc, j'ai quand même noté des idées de chacune qui vont bien avec ce que je ressens dans ma danse. Donc, si je commence avec la méditation de Gudrun, donc, elle a dit à un moment que notre corps adore la fluidité. Je pense que c'était le moment où il fallait shifter vers le gauche et droite et shifter vers l'avant et arrière. Et là, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment le truc qui me plaît dans la danse orientale et la danse en général, mais surtout la danse orientale, c'est la fluidité des mouvements du corps et tout le bien que ça nous fait. Et puis, on a passé un super moment avec Chaka et chez elle, j'ai vraiment repris l'idée de s'ancrer à la terre-mer et, comment dire, en même temps, être connectée au Père ciel. Donc, c'est un peu ce qu'on va... Voilà, je me lève déjà pour vous montrer de ce que je parle. Donc, levez-vous déjà avec moi et on fait ensemble. Attendez, je vais faire comme ça que je me vois bien et comme ça, si je me vois bien, je vois ce que je... Non, je n'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Si je tape chez moi... Non, ce n'est pas grave. Je me vois toute petite là, mais on espère que vous me voyez bien. Voilà. Nous, on te voit très, très bien. Ok, je suis toute petite pour une fois dans ma vie. Voilà, donc, ancrée à la terre-mer, ce qu'on fait, parce que c'est toujours ça, avec ça que je commence tous les cours, c'est de s'ancrer bien. Vous voyez mes pieds jusqu'aux orteils ? Ce que j'enseigne toujours, c'est que... Oui, on te voit en entier. Super. C'est de bien placer les pieds au sol. Donc, voilà, je pense toujours aux trois points. Donc, tu dois avoir du poids sur le talon, tu dois avoir du poids sous le grand orteil et sous le petit orteil. donc, comme ça que tu es ancrée sur trois points à la terre-mer. Voilà. Et à partir, tu vas vraiment tirer l'énergie de la terre par les pieds et par les hanches. Donc, ton énergie est ici dans le bassin. Et puis, pour moi, à partir, quelque part ici, à partir de la taille, le haut du corps est quand même étiré vers le ciel-père, le père-ciel. Donc, c'est un peu ce que j'ai retiré de chez Tsaka qui me parlait bien. Et puis, chez Anne, je me suis dit ce qu'elle a dit à un moment, faites les choses en conscience. C'est ce que j'ai fait dernièrement beaucoup avec la danse orientale aussi. C'est le mindful movement. Donc, vraiment, ce n'est pas uniquement la technique, ce n'est pas uniquement l'extérieur, c'est aussi ce que le mouvement physique vous fait sentir à l'intérieur de vous. Donc, c'est de faire les choses en conscience. Donc, merci Anne pour cela. Et Nadège est magnifique. Elle a fait un magnifique cours que j'ai pu partiellement suivre parce que j'étais quand même un peu nerveuse de rejoindre ces merveilleuses femmes. Je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait ici avec les merveilleuses femmes? Mais je suis là. Voilà, j'essaie d'offrir ce que je peux à vous. Et donc, elle avait dit plusieurs choses, mais ce que j'ai décidé de garder, c'est trouve les musiques qui t'inspirent parce que c'est ce que j'avais fait. J'avais préparé tout un autre cours jusqu'à ce matin. Et après, je me suis dit il faut quand même prendre le thème de la journée qui est le confinement et qu'on se sent un peu enfermé et on a envie de faire des choses, mais on ne peut pas. Voilà, donc j'ai choisi une musique sur laquelle vers la fin du cours on va danser. J'espère qu'on va y arriver. Une petite danse ou chorégraphie, n'ayez pas peur du mot, ça ne va pas être trop compliqué. Un peu quand même parce qu'il faut quand même avoir des défis aussi dans la vie. Voilà, donc c'est ce que j'ai gardé des autres et c'est ce que j'ai envie de suivre aussi un peu dans les cours. Donc voilà, on commence. Je vais mettre tout à l'heure la musique. Mais tout d'abord, on va quand même commencer avec la posture et l'alignement. Donc comme j'ai déjà dit, avec les pieds, les trois points, donc dans les deux pieds, donc ça veut dire que ton poids du corps est partagé en égalité sur les différentes parties du pied, de la plante du pied. Voilà. après, ce qui est très important, le bassin qui est notre centre d'énergie, donc tu le regroupes en dessous, comme ça, donc tu ne laisses pas sortir les fesses, voilà. On garde comme un petit smiley, donc tu as toujours un smiley sur le bas-ventre et aussi un smiley ici, pour faire deux smileys. OK. Après, pour donner de l'espace à notre bassin et à notre taille pour travailler comme dans l'Oriental, on est beaucoup concentré sur les mouvements du corps. Voilà. Tu as bien placé le bassin, après tu soulèves le buste et quand, dans les méditations et dans la respiration, ce n'est pas seulement soulevé, tu essaies de élargir le buste. Donc si ton buste est comme ça, d'habitude, ici maintenant dans la posture de danse, tu vas l'ouvrir, tu vas respirer et tu vas l'ouvrir. Comme ça, ça te donne une belle posture et tu peux laisser les bras et les épaules relâchées et être libres sans qu'elles soient collées comme son corps. Voilà. On va quand même être, avoir une belle posture élégante et en ouverture. Voilà. après, tout sera décoré par la tête donc tu es aligné sur un axe central. Voilà. C'est ça, c'est la posture. La première posture. On va tout d'abord commencer un petit peu avec les enroulements de dos et les mouvements d'échauffer et les épaules et tout ça. On va avancer tout doucement. Attendez, je vais essayer de trouver la musique. Parfois, il ne veut pas tout de suite commencer à mettre la musique. Je ne sais pas pourquoi. comme je l'ai dit, je vais mettre de belles belles musiques anciennes. Voilà. Venez avec moi. Ancrez-vous au sol et on s'étire vers le haut pour être bien droite. Belle posture. On va rouler vertèbre par vertèbre. Et on fait un petit plié en bas et on revient. Encore. Vertèbre par vertèbre. Encore une fois. Et cette fois-ci, reste en bas. Ne monte pas tout de suite. Et on plie à un genou et on change. donc il y a l'autre qui est étiré dans le but et l'autre qui est plié. Donc tu sens un légère étirement derrière la jambe. Et tu peux faire un peu plus vite. Si tu ne la mets pas jusqu'en bas, ça c'est très bien poussé. et on t'entend bien. Et on enroule. Et on enroule. Et on enroule. Vous m'entendez bien? Même s'il y a la musique ici. Oui, on t'entend bien. Non. non. Non.